Oeuvre de Maria Valtorta, tome 6, chapitre 389, intitulée « Arrivée à Angadi avec dix apôtres » le 20 février 1946. Les pèlerins, malgré la fatigue d'une longue marche, fait peut-être en deux étapes du crépuscule à l'aurore par des sentiers certainement peu praticables, ne peuvent retenir un cri d'admiration. Après avoir franchi le dernier tronçon de route sur une côte où des diamants étincellent au premier soleil du matin, le panorama complet des deux rives de la mer Morte se déploie devant eux. Sur la rive occidentale, une étroite plaine s'étend entre la mer Morte et la ligne des collines qui, malgré leur faible altitude, semblent être la dernière vague des monts de Judée. Une vague qui s'est avancée jusqu'au rivage désolé et est restée là, couverte d'une belle végétation, après avoir mis le désert nu entre la plus proche chaîne de Judée et elle. Sur la rive occidentale, en revanche, des montagnes tombent presque à pic dans le bassin de la mer Morte. On a vraiment l'impression que le terrain, au cours de quelques épouvantables catastrophes telluriques, a ainsi été tranché net en laissant auprès du lac des lézardes verticales par où descendent des torrents plus au moins alimentés dans les eaux. Destinés à s'évaporer pour ne laisser que du sel, se jettent dans les eaux somatres maudites de la mer Morte. Derrière, au-delà du lac et de la première corniche de hauteur, encore et encore d'autres pics resplendissent dans le soleil du matin. Au nord, on voit l'embouchure bleu-verte du Jourdain et au sud des maux qui font une corniche au lac. C'est un spectacle d'une grandeur solennelle, triste, austère, où se fondent les riants paysages des montagnes et la sombre image de la mer Morte qui semble rappeler par son aspect ce que peuvent causer d'une part le péché, d'autre part la colère du Seigneur. Il est en effet désolant de voir cet immense miroir d'eau sans une voile, sans une barque qui le sillonne, sans un oiseau qui le survole, sans un animal qui vienne boire sur ses rives. Contrastant avec cette évocation de châtiment de la mer, les effets miraculeux du soleil sur les collines et sur les dunes, jusque sur les sables du désert, où les cristaux de sel ressemblent à des jaspes précieux répandus sur le sable, sur les pierres, sur les tiges rigides des plantes du désert, forment un spectacle de toute beauté par la poussière de diamants qui recouvre toute chose. Plus miraculeux encore est ce plateau fertile qui domine la mer de 100 à 150 mètres de haut. Il est couvert de palmiers splendides, de vignes et d'arbres de toute espèce, parcourus par des ruisseaux azurés, et il s'étend, une belle ville entourée de campagnes luxuriantes. Quand le regard passe de la sinistre apparence de la mer, de la forme tourmentée de la rive orientale, qui ne présente une tristesse paisible que dans une langue de terre basse et verte qui s'avance au sud-est dans la mer, de l'aspect désolé du désert de Juda, de l'air sévère des monts de Judée, à cette vue si douce, riante, fleurie, on a l'impression qu'un cauchemar de fièvre s'évanouit pour faire place à une suave vision de paix. C'est Angadi, chanté par les poètes de notre patrie. Admirez la slendeur de cette région alimentée par des Olympides au milieu d'une pareille désolation. « Descendons nous plonger dans ces jardins, car tout est jardin ici. Le pré, le bois, la vigne, c'est l'antique assassin Tamar dont le nom évoque les belles palmerées sous lesquelles il était plus beau encore de construire des cabanes et de cultiver la terre, de s'aimer, d'élever des enfants et de paître des troupeaux, au bruissement harmonieux des frondaisons de palmiers. C'est l'oasis souriante qui a survécu aux terres de l'Éden punie par Dieu, entourée comme une perle enchâssée, de sentiers qui ne sont pratiquables que pour les chèvres et les chevreuils, comme le dit le livre des rois. Sur ces chemins s'ouvrent pour les hommes persécutés, fatigués ou abandonnés, des cavernes hospitalières. Rappelez-vous David notre roi et sa bonté envers Saül, son adversaire. C'est de assassin Tamar, c'est d'Angadi, la fontaine, la béni, la beauté, que partirent les ennemis contre le roi Josaphat et les fils de son peuple qui, effrayé, fut réconforté par Yahaziel, fils de Zacharie, en qui parlait l'Esprit de Dieu. Et ils remportaient une grande victoire parce qu'ils eurent foi dans le Seigneur et méritèrent son aide grâce à la pénitence et à la prière auxquelles ils se livrèrent avant la bataille. C'est encore Angadi que Salomon a chanté comme modèle pour les beautés de la belle entre toutes. C'est celle qu'a nommé Ézéchiel comme une de celles qui ont alimenté les eaux du Seigneur. Descendons, allant porter aux joyaux d'Israël l'eau vive qui tombe du ciel. Et Jésus dévoile la pente presque en courant par un sentier casse-cou tout en tournant et en zigzag dans la roche calcaire rougeâtre qui, là où elle s'approche le plus de la mer, va vraiment jusqu'à l'extrémité où la montagne lui sert de corniche. C'est un sentier à donner le vertige même aux montagnards les plus adroits. Les apôtres ont du mal à le suivre et les plus âgés sont complètement distancés par le maître quand celui-ci s'arrête aux premiers palmiers et aux premières vignes du fertile plateau où chantent les eaux cristallines et des oiseaux de toute espèce. Des brebis blanches pèsent sous le toit ondulant des palmerées, des mimosas, des plantes balsamiques, des pistachés et d'autres arbres qui exhalent des parfums subtils ou pénétrants qui se fondent à ceux de roserées, de la lavande en fleurs, de la calène, du cinnamone, de la myrrhe, de l'encens, du safran, des jasmins, des lys, des muguets et de la fleur d'aloès. Elle est ici géante, des œillets et des bains joints qui pleurent avec d'autres résines par les entailles pratiquées dans les troncs. C'est vraiment le jardin clos, la source du jardin et de tous côtés se présentent fruits et fleurs, arômes et splendeurs. Je n'avais encore jamais vu en Palestine un endroit aussi merveilleux par son étendue et sa beauté naturelle. Quand on le contemple, on comprend bien des pages des poètes de l'Orient où ils chantent la magie des oasis comme celle de paradis répandus sur la terre. Les apôtres, en âge mais rempli d'admiration, rejoignent le maître et ensemble descendent par une route bien entretenue vers la rive. Il faut pour cela franchir des terrasses successives toutes cultivées, d'eau coule en cascade riante, des eaux bienfaisantes qui arrosent des cultures jusqu'à la plaine qui se terminent sur le rivage. À Micote, ils entrent dans la ville blanche où bruisent les palmerés, embaumés par les rosiers et les mille fleurs de ces jardins. Ils cherchent au nom de Dieu quelques logements dès les premières demeures. Celles-ci, bienveillantes comme la nature, s'ouvrent sans hésitation et leurs habitants demandent « Qui est ce prophète qui ressemble au roi Salomon, vêtu de lin et rayonnant de beauté ? » Jésus entre avec Jean et Pierre dans une maisonnette où habitent une veuve et son fils après la bénédiction du maître. Les autres, s'étant entendus sur le projet de se réunir au crépuscule sur la place la plus grande, s'éparpillent ça et là. Sous-titrage Société Radio-Canada